Cher fidèle, le plus souvent lorsque je prends la parole, je ne suis pas stressé. Et lorsque je prêche, le plus souvent, je ne le suis pas. Parce qu'avec le temps, on prend de l'aisance et le stress disparaît. Par contre, aujourd'hui, je le suis. Parce que l'heure est grave. Et malgré tout, je me dois d'abord de vous appeler au calme. Je me dois d'abord de vous appeler à garder votre sang-froid. Et de ne pas réagir dans la haine. Et de ne pas porter de haine dans vos cœurs. Il ne vous a pas échappé ce qui s'est passé aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, dans la ville de Christchurch. Un homme de 28 ans est entré dans deux mosquées, armé, et il a fait un massacre. Et il a tué au moins 49 personnes. Alors nous disons d'abord qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah les accueille dans son paradis. Qu'Allah leur fasse goûter les délices du paradis. Qu'Allah les réunisse avec leur famille au paradis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il les accueille auprès de lui. C'est l'occasion de rappeler que le terrorisme n'a pas de religion. Et qu'il frappe tous azimuts. Et qu'il trouve sa source dans la haine. Et c'est pour cela que nous devons propager le savoir. Parce que la haine, elle trouve sa source dans l'ignorance. C'est ce que dit Averroès. Il dit, l'ignorance mène à la peur. La peur mène à la haine. Et la haine mène à la violence. Voilà l'équation. Et c'est une vérité intemporelle. Depuis son époque jusqu'à aujourd'hui et même avant lui. Et j'aimerais faire une précision. Et je vais essayer de rester calme et de ne pas m'énerver. Et le plus souvent je suis calme. Ce sont des choses qui réveillent chez nous parfois de la colère. Il faut appeler un chat un chat. Il s'agit d'un terroriste. Et non pas d'un tireur. Il s'agit d'une attaque terroriste. Et non pas d'une simple attaque. Je vous dis cela parce que On a vu dans les médias, on ne va pas généraliser, dans certains médias. Les chaînes info notamment. On a vu les journalistes relativisés. Il s'agit juste d'un tireur. Il s'agit d'une attaque. On a même mis le gouvernement de Nouvelle-Zélande à déclarer qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Et les chaînes info ont mis attaque terroriste entre guillemets. Il faut appeler un chat un chat. Et la nomenclature est très importante. Il s'agit d'une attaque terroriste. On a massacré des êtres humains. On est entré dans ces deux mosquées et on a massacré des êtres humains. Et certains idéologues sont responsables. Parce que cet homme a agi au nom d'une idéologie. Il a, évidemment, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais il a décrit. Il a fait un long texte dans lequel il explique son acte. Et il explique qu'il l'a fait parce qu'il pense qu'il y aura en Nouvelle-Zélande un grand remplacement. Et que l'immigré est responsable de tous les maux sur terre. Que le musulman est responsable de tout. Et que les musulmans, que les immigrés vont voler sa terre. Voyez-vous la manière dont il réfléchit ? Parce qu'il suit ses théories. Et certains idéologues sont responsables. Et il faut les pointer du doigt. Ils sont responsables de cette tuerie. Oui, ce qui théorise, ce qui allume la mèche. Le silence de certains responsables, le silence de certaines personnalités est assourdissant. Lorsque vous avez une attaque terroriste, et il faut le dire également, qui est faite par des gens qui disent être musulmans, lorsqu'il y a ce genre d'attaque que l'on qualifie de terrorisme islamique ou islamiste, immédiatement, vous avez une nuée de réactions. Vous avez une avalanche de réactions. Et aujourd'hui, en consultant Twitter, les réactions sont très timides. Et soyons objectifs, il y a des réactions. Je parle de silence. Oui, chez certains, il y a un silence. Mais certains réagissent. Et même lorsqu'ils réagissent, ils sont timides dans leurs réactions. Ils reprennent cette nomenclature. Il s'agit d'une attaque. Encore une fois, il faut appeler un chat, un chat. Cet homme qui a frappé, aujourd'hui, il considère que l'ennemi, c'est le musulman. Il considère que l'ennemi, c'est l'immigré. Et il s'est même trouvé sur les réseaux sociaux des gens pour cautionner cela et pour se réjouir. Et pour dire, eh bien, les musulmans nous ont frappés, nous aussi frappons-les. Mais quel est ce degré de compréhension des choses ? Et nous l'avons toujours dit, lorsqu'un être humain tombe, peu importe sa couleur, et on ne va cesser de le répéter, lorsqu'un être humain fait de chair et de sang tombe, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, peu importe ce qu'il pense, peu importe son paradigme, c'est un être humain fait de chair et de sang. Et ne pas souffrir à cause de cela, c'est perdre son humanité. Et vous avez vu des images circuler, je vous conseille de ne pas les regarder, mais lorsque vous voyez ces gens lâchement assassinés, comment vous ne pouvez pas réagir ? Comment vous ne pouvez pas souffrir à cause de cela ? Chers musulmans, nous sommes certains malgré tout que ce qui nous arrive a été décidé par Allah, avant même notre naissance. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être inquiet, et qu'il faut apaiser vos cœurs. Dieu dit dans le Coran, aussi nous devons avoir le cœur apaisé. Mais cela ne nous contraint pas à l'inaction, bien entendu, il faut agir. Un certain nombre de points, puisqu'on se pose la question dans ce genre d'événement, mais que faire ? Comment réagir ? Que faire ? La première des choses, et je l'ai dit en introduction, c'est qu'il ne faut pas porter de haine dans son cœur, et il ne faut pas ressentir, il ne faut pas porter un sentiment de vengeance, parce que la haine appelle la haine. Ensuite, il faut que nous augmentions les dispositifs de sécurité dans les mosquées. Et il faut que l'État protège encore plus les mosquées. C'est une grande réflexion qu'il faut avoir. Il faut prendre du recul, il faut réfléchir avec sérieux pour trouver de vraies solutions. Ensuite, des manifestations vont être organisées, parce qu'il faut montrer. Parce qu'il faut montrer de la même manière que l'on manifeste, parce qu'il y a de l'antisémitisme, de la même manière que l'on manifeste lorsqu'il y a un autre type de terrorisme. Pour certains, parce que c'est le même terrorisme, pour moi en tout cas, dans mon esprit, c'est le même. C'est la haine qui l'alimente. Mais lorsqu'il s'agit entre guillemets de terrorisme islamiste, il y a des manifestations. Il faut également que nous nous mobilisions. Il va y avoir, dans les prochains jours, des appels à manifester. Renseignez-vous sur Internet, Inch'Allah. Et n'oublions pas qu'ils sont morts un vendredi, et qu'ils sont morts dans la mosquée. Ils sont morts dans la maison d'Allah. Quelle belle mort ! Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, encore une fois, les accepte auprès de lui. Et qu'Allah leur ouvre les portes du paradis. « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501